Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau ici et re-bienvenue sinon. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit, un gros en fait, haul d'été. Fait que je vais vous montrer plein d'achats que j'ai fait pour l'été récemment. Au risque de me répéter, je veux juste mentionner rapidement que si jamais ce genre de vidéo là c'est pas trop votre truc, que vous me suivez principalement pour mes vidéos plus éducatives ou sur le Québec ou peu importe, y'a rien de mal à ça, quittez, t'sais y'a un petit X en haut de l'écran là, c'est pas plus compliqué que ça, vous reviendrez une prochaine fois. Mais pour ceux que ça intéresse, bien restez de la partie. Puis je sais que vous êtes quand même assez nombreux parce que quand j'en parle sur Instagram, quand je fais des petits sondages pour vous demander si je devrais faire un haul ou peu importe, vous êtes bien nombreux à dire que oui, fait que c'est ça. Je vais commencer par mes achats chez Spring, achats chez Spring, on lâche pas, c'était pas facile à dire. Je sais que j'ai été inspirée d'une youtubeuse qui a reçu ces sandales là, je pense que c'était Amélie Barbeau, mais je suis pas certaine, je les trouvais tellement belles et je suis allée voir sur leur site, les voici. Je les ai portées une ou deux fois déjà, fait que j'espère que ça paraît pas trop pis que c'est pas sale, mais comme vous pouvez voir, ce sont des petites sandales à semelles compensées. Moi je suis assez petite, mais je déteste les talons hauts, je n'en mets jamais. Je préfère de loin le confort, les souliers un peu plus sport, un peu plus relax, genre les Converse, les Vans et tout. Mais ça c'est quand même assez confort pis ça paraît comme pas que t'as une petite hauteur vu que c'est plat. Fait que j'aime bien. Je sais pas si le rabais est encore là, je vais essayer de vous mettre un lien dans la barre d'infos, mais moi quand je les ai achetées, toutes les sandales chez Spring étaient en solde à 35$ si je me trompe pas, fait que c'est vraiment pas tant cher 35$ pour des chaussures. Toujours chez Spring, j'ai aussi acheté ce petit étui à lunettes. Non, je porte pas de lunettes dans la vie, mes yeux sont en bon état, j'ai pas besoin de lunettes. Mais je me suis dit que pour l'été, pour des lunettes soleil, solaire, soleil, en tout cas ça, que ça serait bien pratique parce que j'en avais pas pis que j'ai laissé tout le temps entraîner un peu partout dans ma voiture et tout ça. Fait que c'est ça, je le trouvais vraiment mignon avec des petits écriteaux dessus, ben mon genre tout ça. Puis à l'intérieur, je pourrais vous montrer une paire de lunettes que je porte ces temps-ci. Vous l'avez peut-être déjà vue dans mes photos Instagram ou peut-être pas. Elles viennent du American Eagle, je pense qu'ils étaient comme 10-15$, vraiment pas cher. Moi, je suis pas trop du genre à m'acheter des lunettes de marque à 200-300$. Je suis comme pas une énorme fan de lunettes soleil. Oui, des fois, quand il fait vraiment soleil, c'est très utile pour pas avoir mal aux yeux, c'est logique. Ensuite, je vais prendre un gros sac pour continuer. Je vais poursuivre avec l'Aubainerie, qui est un magasin que j'aime bien fréquenter. Je trouve que c'est pas cher pis ils ont souvent des belles choses. J'ai trouvé, pour commencer, ces shorts-là, shorts en jeans bien simples, bien normales. Celles-là, je les ai lavées déjà, fait qu'elles sont peut-être un petit peu déformées. Excusez-moi. Je sais pas à quel point on voit bien, là, mais ce sont des shorts en jeans avec des petites rayures dessus. Pis je trouve ça vraiment mignon. C'est comme on a jamais assez de shorts en jeans l'été. Pis ça, ça ajoute un petit détail de plus, les rayures. J'aime bien ça. Sinon, toujours à l'Aubainerie, j'ai aussi trouvé ce petit t-shirt-là, qui est en, je pense, qui fait en lin. Faudrait que je les étiquette, mais il y a vraiment une texture particulière. Pis on sait que le jaune, on en voit partout, ça a comme l'air d'être la couleur de l'été, là, ces temps-ci. Prochain et dernier achat qui vient de l'Aubainerie, c'est une petite robe d'été, que je surnommerais de robe de prof. Le genre de choses que je peux mettre à l'école, pis qui fait relativement professionnel. C'est pas trop court, c'est pas trop osé, c'est pas trop décolleté. Pis c'est confortable, surtout. Je me cherchais des shorts. J'ai fait le tour de quelques magasins, pis on dirait que j'en trouvais pas qui me plaisaient. Fait que j'ai fini par aboutir chez Ritman's. Ritman's? En tout cas, je sais pas comment ça se dit. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai toujours eu l'impression que c'est un magasin plus de madame. J'ai très rarement rentré là. J'avais l'impression que c'était plus pour les gens, genre, de l'âge de ma mère, là. Mais là, je sais pas, l'autre fois, j'étais comme un peu découragée. J'avais fait quelques magasins, pis je trouvais pas de shorts à mon goût. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais rentrer. Finalement, j'ai trouvé deux paires de shorts, qui sont vraiment belles pis confortables. Premièrement, on a celles-là, qui sont kaki, dans un petit tissu, t'sais, vraiment léger, flowy. Elles là, elles sont toutes frippées parce qu'elles étaient comme un motton dans le sac. Je suis vraiment désolée, faudrait que je remédie à ça avant de les porter, là. Voilà, j'ai refait la petite boucle, ça ressemble à ça. Là, imaginez-vous que c'est pas frippé, ok? Je vous jure qu'elle était vraiment belle au magasin. Et deuxième paire de shorts, c'est un peu dans le même genre, mais pas le même tissu, pis pas la même couleur. Fait que, dans le fond, vraiment pas dans le même genre. Ça va comme suit. Hih là là, c'est donc bien flash à la caméra. C'est assez flash en vrai aussi, là. C'est un gros fuchsia. J'aime ça, le rose, moi. Fait que, c'est ça, je m'étende pas des couleurs vives. Chez Sports Expert, je me suis acheté un nouveau maillot de bain pour l'été. Je suis pas une énorme consommatrice de maillots de bikinis, là. J'en achète pas dix par saison, j'en achète peut-être un. Pis je conserve ceux de l'année d'avant, fait que ça m'en fait quelques-uns, pis c'est bien en masse pour moi. Donc, mon nouveau maillot de cette année va comme suit. On voit que j'aime les couleurs pas mal vibrantes, parce que ça va avec mon top que je porte présentement. Quand même relativement doublé, ça tient assez bien. Moi, je serais incapable de porter des petits bikinis, là, tout mini, aucun support. J'ai relativement une bonne poitrine, là. Elle est pas immense, mais elle est pas petite non plus. J'ai besoin de soutien, là. Et le bas, en fait, il va même pas ensemble. Moi, je suis genre... Je me suis mis à fouiller, pis à essayer comme tout ce que je trouvais beau, pis essayer de faire des matchs. Fait que j'ai pris ce bas-là, qui est d'une autre marque, carrément. Mais je trouvais que la couleur du haut rejoignait les motifs dans celui-là. Ensemble, ça ressemble à ça, si vous voulez avoir une idée du kit. Ensuite, je continue de fouiller dans mon sac géant. Chez Saint-Mens, j'ai fait une petite commande en ligne. C'était d'abord pour mon copain, qui aime beaucoup acheter des vêtements, là. Fait que j'ai commandé pour lui, pis en même temps, j'ai commandé pour moi. Parce que j'étais pas capable de résister, pis d'acheter juste des choses pour lui, dehors. Premièrement, il y a ce petit t-shirt, là. Ce que j'aimais vraiment, c'est qu'il y a de l'autre côté, en arrière. C'est à la manière de David Bowie. David Bowie, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Rip. Fait que je trouvais ça vraiment cool, comme petite touche. Pis aussi, à l'avant, je vais essayer de vous montrer, là. Dans le fond, je sais pas si vous arrivez à bien voir, là. Mais il est écrit, This is Gun Control to Major Tom. Fait que je trouvais ça vraiment cute, le lien avec le Gun Control, étant moi-même vraiment pas pour les armes à feu et tout ce qui tourne autour de ça. Je suis une grande peureuse dans la vie. Et je suis contente de vivre au Canada plutôt qu'aux États-Unis, disons-le comme ça. Pis pour les fans de David Bowie, vous avez reconnu le lien aussi avec la chanson. This is the ground control to Major Tom. Je m'excuse, c'était probablement vraiment dégueu, mais si vous connaissez David Bowie, vous avez compris. Dernière chose du Simon, ça, c'est une petite camusole comme ça, avec des melons d'eau, des pastèques. Référence à mon amie Ève Martel. On dirait que maintenant, depuis que j'ai fait la vidéo avec elle, dans laquelle on goûtait des collations et tout ça, là, genre, je pense tout le temps à elle à chaque fois que j'entends soit melons d'eau, soit pastèques. Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment mignon comme motif. Pis il y a la petite dentelle dans le haut, ça fait féminin, ça fait été. On aime ça. Ensuite, j'ai passé une commande en ligne chez Ardenne. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je magazine assez rarement chez Ardenne, mais je pense que j'étais tombée sur un post sur Instagram, pis je trouvais ça vraiment beau, les trucs qui venaient du Ardenne que la fille portait sur la photo. Fait que j'ai été légèrement influencée par les médias sociaux, telle une vraie millenial. Je suis allée jeter un coup d'œil sur leur site web, pis finalement, j'ai trouvé quand même quelques trucs que j'aimais, pis c'était vraiment abordable, on va se le dire. Fait que je vous montre ça. Quel bruit ASMR. Un peu dans le style de la camisole avec des melons d'eau que je viens de vous présenter. J'ai aussi acheté celle-là, avec la petite dentelle aussi dans le haut, mais j'aime vraiment cette couleur-là, je trouve ça super flatteur. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, je la trouve super belle pour cet été. Après, encore du jaune, jamais trop de jaune. Je me suis commandé cette petite camisole-là, tu sais, qui est comme assez moulante, ça fait super beau ce fit-là, pour rentrer dans des jeans ou rentrer dans des shorts-là. Tie-out, disons. Je sais pas si vous voyez le look que je veux dire. Tissus super confortable aussi. Pour vrai, je suis quand même bien étonnée, positivement. Après ça, ça c'est peut-être mon achat que je suis le moins certaine, honnêtement. Je sais pas si je vais vraiment porter ça. Un petit top, comme ça, fleuri encore. C'est tellement rare que je porte des couleurs pâles comme ça, dans le style beige ou crème, parce que j'ai tellement de teint pâle, pis les cheveux pâles, que d'habitude, je trouve pas que ça me fait super bien. Fait que je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. C'est pas laid, mais c'est pas tellement mon genre non plus. En fait, je sais pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que je me disais que ça irait avec les shorts vertes que je vous ai présentées tantôt. Je sais pas si vous vous rappelez, du Ritman's. Pis comme son taille haute, pis que ça, c'est quand même cropped up, pis t'sais, c'est pas super long. Je me disais que ça irait ensemble. Et dernier achat de chez Ardennes, c'est un petit hoodie, un petit coton à thé. Je sais pas comment vous appelez ça par chez vous, mais vous allez comprendre quand je vais le montrer. Comme ça, un gros chandail chaud, là, avec un capuchon. Bon, je sais que ça fait pas trop été, là, que vous allez me dire, mais t'sais, quand même, des fois, l'été, le soir, il fait plus frais ou des journées plus fraîches. C'est le fun, quand même, d'avoir des petits chandails comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'en avais quand même un peu plus que présentement. J'ai comme délaissé ça en vieillissant. Fait que là, j'en ai presque plus, on dirait. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, quand j'ai vu celui-là, j'ai vraiment eu un coup de coeur pour la couleur. Pis le petit motif sur le côté, là, qui rappelle mon look emo d'antan, si vous avez vu ma dernière vidéo. Pis en avant, ça dit vibes, comme vous pouvez voir. Fait que voilà. J'ai trouvé chez Walmart ce petit top, là. Premièrement, regardez cette magnifique couleur. Pour vrai, j'adore ces genres de couleurs-là. Le petit motif aussi, c'est cute. Pis c'est vraiment comme flowy, léger, confortable quand il fait chaud. C'est parfait pour probablement vraiment pas cher parce que c'est Walmart. 12,97$ les amis pour ce petit top. Et après ça, favoris un peu random. Vous allez peut-être rire de moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà tout ça, peut-être, parce que je l'ai mis en story. Je suis comme passée par hasard devant la rangée des vêtements pour enfants, pour petits garçons. J'ai pas fait exprès d'aller fouiller, là. J'ai pas de raison d'aller là. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de fils. Mais il y avait un présentoir quand même mis en évidence, là, ben à l'avant. Pis je trouvais que les couleurs étaient super attirantes. J'ai comme regardé, juste pour le fun. Pis j'ai trouvé deux t-shirts que je me suis pris pour moi-même, même si c'est supposé être pour les petits garçons. C'est celui-là qui a attiré mon regard en premier. C'est comme un géant requin en pizza qui mange de la pizza. Pour vrai, c'est malade. Genre, je regrette vraiment pas mon achat. Je vais le mettre en pitch, là, celui-là. On s'entend, je pense pas que je vais vraiment sortir dans la société avec ça. Mais j'ai pris le plus grand. C'est supposé être pour enfants, mais honnêtement, c'est grand en masse, là. C'est comme trop grand pour moi-même. J'ai pris le X large pour enfants, qui est supposé être comme 14-16 ans. Si jamais ça vous intéresse, vous irez voir vous aussi. Dernière chose que je veux vous présenter, en fait, c'est deux dernières choses qui sont en lien avec mon voyage qui arrive vraiment bientôt. Je capote. Pour ceux qui savent pas, ben rapidement, au mois de juillet, je pars en France et en Espagne pendant trois semaines. Oh my god, j'ai tellement hâte. Donc, en prévision du voyage, je me suis acheté ce petit sac-là. Sur Amazon, j'imagine que vous comprenez c'est quoi le principe, là. Tu sais, un petit sac à bandoulière que tu peux mettre à l'avant, si tu veux, pour éviter de te faire voler. Surtout, regardez cette petite merveille. Non, mais c'est-tu pas la plus belle bouteille d'eau que vous avez vue de votre vie? Elle vient du Walmart aussi. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Puis ça a été le coup de foudre. J'ai pas pu m'empêcher de la prendre. Je pense qu'elle était comme 10$. Puis t'as écrit dessus, il y avait un petit collant que j'ai enlevé, là, mais que ça garde l'eau fraîche pendant 48 heures. Girl, je suis pas certaine que je crois à ça, mais je pense quand même qu'elle est bien isolée puis que c'est déjà mieux qu'une bouteille en plastique, là. Puis ça rentre parfaitement dans mon petit sac que je vais pouvoir traîner avec moi en voyage pour avoir tout le temps de l'eau sur moi. C'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me laisser savoir que vous aimez ça, les haul, et que je devrais en faire plus souvent sur ma chaîne. Mais pas trop souvent, parce que je veux pas devenir pauvre quand même. Laissez-moi savoir ce que vous avez aimé le plus parmi mes achats, ce que vous avez préféré. Et sur ça, c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501